Bonjour à tous et à toutes ! Bienvenue sur La Foule, le podcast qui parle de coopération. A ce micro, nous invitons des personnes qui nous touchent, nous inspirent et nous fascinent. Je suis Maïlis, directrice artistique et designer chez Diabluka. Je suis passionnée par la création visuelle, la création de liens entre les gens et la pédagogie active. La dernière fois que j'ai pris le micro, c'était pour questionner ma pratique du design au service de l'intelligence collective ou les coulisses créatives d'un jeu pour les ados sur les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, je prends le micro absolument pour mon plaisir, pour la passion de l'éducation et de la transmission de la coopération. D'abord, il faut que je vous raconte une petite histoire. C'était en septembre 2019, il y a déjà quelques années, sous le soleil de Montpellier, je me suis rendue au festival de l'école de la vie. Je n'étais pas encore maman à l'époque, mais le sujet de l'éducation positive me faisait déjà vibrer. Ce fut deux jours inspirants où je me sentais en symbiose avec les participants. De voir que de nombreux projets sont portés par de belles personnes pour repenser nos façons d'accompagner les enfants à se connaître et à contribuer au monde autrement dans l'écoute. Ça m'a bouleversée. Bref, j'étais dans le flot complet. De conférence en conférence, il y en a une qui m'a marquée, celle de Caroline Sost et sa présentation de Living School, l'école de la vie. Trois ans et demi après, j'ai encore mes notes de ce festival sur mon bureau qui m'accompagne dans mon travail en tant que designer en intelligence collective et dans l'éducation de mon fils depuis quelques mois maintenant. Cette conférence m'a même apporté de nouveaux rituels dans mon quotidien depuis 2019 tels que l'adoption d'un bocal des réussites de la famille. J'ai décidé de contacter des années plus tard Caroline pour lui poser des questions sur la transmission de la coopération. Est-ce qu'elle est née ? Quels sont les piliers pour favoriser la coopération au sein d'une classe ? Comment accompagner la coopération chez les enfants et les ados ? Et quand ces derniers et ces dernières quittent la Living School, qu'est-ce qu'il se passe ? Je vous laisse deviner qu'elle a accepté de répondre à mes questions puisque vous écoutez ce podcast. Ce fut un échange incroyablement enrichissant. Allez, c'est vrai qu'on y prend goût à l'exercice du podcast mais j'ai assez parlé. Je vous laisse rejoindre notre conversation avec la rayonnante Caroline Sost. Bonne écoute ! Bonjour Caroline ! Bonjour Maëlys ! Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation au micro de la foule pour parler de coopération et de transmission auprès des tout-petits jusqu'aux adolescents dans une école qui a maintenant 15 ans. Sans plus attendre, est-ce que tu veux bien te présenter et présenter ton école s'il te plaît ? Je suis la fondatrice d'une école qui s'appelle Living School, je m'appelle Caroline Sost et c'est une école que j'ai créée il y a 15 ans qui a pour particularité d'enseigner aux enfants de maternelle jusqu'au collège puisqu'on accueille 113 élèves et elle a la particularité d'enseigner l'éco-citoyenneté et le savoir-être. Et le savoir-être est vraiment à la base de notre pédagogie dans la mesure où on part du principe que notre façon d'être va énormément influencer nos savoir-faire et nos façons d'apprendre et qu'en s'adressant finalement au cœur du cœur de chacun, à notre savoir-être, on va pouvoir de manière exponentielle permettre aux enfants d'apprendre avec facilité, élan et plaisir. Et donc du coup on est une école où on apprend la confiance en soi, l'affirmation personnelle, la coopération et nous sommes aussi une école de l'éco-citoyenneté, donc une école où les enfants dès le plus jeune âge apprennent à conduire des projets qu'on appelle des projets pour la planète. Et ça va de la plantation, de la permaculture, en passant par venir en aide au monsieur SDF du quartier, en passant par de la reforestation, de la sauvegarde d'espèces en voie de disparition. Bref, le potentiel des enfants pour changer le monde est infini. Voilà, et j'ajoute aussi qu'on est également une école pour les adultes, dans la mesure où nous proposons en soirée des ateliers et des conférences ouvertes à tous les parents, qu'ils soient de l'école ou non, et que nous sommes aussi un centre de formation certifié, calliopie, pour les professionnels de l'éducation qui souhaiteraient se former au savoir-être et à l'éco-citoyenneté, qui sont vraiment les deux gros piliers de notre pédagogie. J'adore cette idée qu'il n'y ait pas d'âge pour changer le monde, ça peut commencer déjà dès tout petit. Le fait de former aussi les parents et puis d'autres enseignants, ça permet de diffuser tout ça, même à travers l'école publique, et c'est tellement important, et c'est une si bonne idée d'accompagner tout le monde, petits, grands, parents, enfants, c'est une belle mission. Merci, et c'est vrai que ça nous tient à cœur, parce que les parents, ce sont les premiers éducateurs, et nous avons aussi vocation à Living School d'essaimer dans la mesure où nous ne faisons pas ça que pour nos 13 élèves, nous voulons vraiment pouvoir apporter tout ça à d'autres plus largement, en fait, pour que chacun, chaque enfant puisse avoir une scolarité épanouissante. Nous sommes à Paris dans le 19e, au pied du parc Début de Chaumont, qui est notre cours de récréation. Wow, belle cours ! Carrément, on adore ! C'est un très très beau lieu, où on voit passer les saisons, c'est très très chouette. Souvent, tu sais, nos élèves, quand ils quittent Living School et qu'ils découvrent d'autres écoles ailleurs, ils nous disent « Ah, mais je ne reviens pas, ma cour d'école, elle est bétonnée ! » Et on leur dit « Ah oui, c'est vrai que toi, tu avais une cour d'école qui est le parc Début de Chaumont, qui est vraiment, c'est OK, c'est une nature quand même qui est assez entretenue par l'homme, mais c'est vrai qu'on y voit les saisons, on y voit les arbres, on y voit les oiseaux, c'est très agréable. Donc, vous savez ce que sont devenus un peu les premiers élèves ? Alors, nos premiers élèves, on garde le lien avec eux, puisqu'on les voit une à deux fois par an. Nos tout premiers élèves sont dans leurs études supérieures, et on a vraiment de tout. Mais ce qui les réunit, je dirais, c'est deux choses. La première, c'est d'être plutôt des jeunes que je trouve bien dans leur basket, qui ont des facilités à s'exprimer, à dire ce qu'ils ressentent, et qui sont restés proches de ce qu'ils aiment faire. Je pense à Maxis, qui allait faire des études de musique aux États-Unis, je pense à Léopoldine, qui fait des arts appliqués, je pense à Combe, qui, en parallèle de ses études à l'université sur l'histoire, continue la danse au conservatoire. Donc, ils ont su rester proches de leur passion, et même envisager d'en faire un métier. Et ils ont aussi, je trouve, gardé ce sens du bien commun, du fait de contribuer à leur niveau à un monde meilleur. Je pense à Léopoldine dans son école d'art appliqué. Une de ses envies plus tard, c'est de faire du design qui soit beau et bon pour la planète. Je pense à Cléa, qui est à Sciences Po. Elle s'intéresse, nous a-t-elle dit, à l'éducation, parce qu'elle voudrait que, parce qu'elle a pu vivre à Living School, ce soit pour tous les enfants et à tous les niveaux de la scolarité. Je pense à Ambre, qui voudrait devenir avocate internationale, pour l'environnement. Donc, on voit qu'il y a vraiment cette notion de contribuer à un mieux sur cette planète. Et nous, ça nous remplit le cœur de voir qu'ils ont ces élans-là bien vivants en eux. Living School, et je pense les parents aussi, tous les acteurs et actrices qui les ont accompagnés, tous jeunes, ont été un très beau terreau pour ces belles graines, qui deviendront des belles plantes. Je l'espère de tout cœur. Et c'est vrai que, tu vois, les parents, quelquefois, arrivent chez nous avec l'envie de l'épanouissement, mais pas nécessairement la conscience au niveau des enjeux climatiques, par exemple. Et on a aussi à notre actif des vraies conversions, des parents qui ont pris conscience, et qui se sont reconvertis suite à notre rencontre, en fait. Je pense à un papa qui travaillait dans le pétrole, qui maintenant a monté une marque de chaussures éthiques brésilienne. On connaît. Tu vois, donc, il y a plein de parents aussi, un papa qui est entrepreneur, qui maintenant est dans la finance et la RSE, mais la finance éthique et la RSE, et qui vraiment est revenue vers moi dernièrement en me disant mais j'ai réalisé que c'est les marches pour le climat que j'ai faites avec vous, Living School, et avec ma fille sur les épaules, qui ont été le début de cette prise de conscience et de cette envie d'agir pour un monde meilleur. Donc, on est super contents aussi de le faire, donc pour les enfants et pour les parents. Ouais, c'est puissant. Quel impact. Et puis, de se dire, parce que souvent la question, je sors un peu du sujet, mais la question de est-ce qu'il faut faire un ou des enfants dans ce monde incertain et en fait, le changement aussi, ça passe parce qu'on a des enfants, en fait. Oui, ça aide énormément. Ça nous encourage à changer aussi. Et puis souvent, c'est les enfants qui, en rentrant de l'école, peuvent apporter des solutions, des faits qu'ils apprennent. Rien, ils sont très, très prescripteurs, les enfants. C'est sûr que c'est un très beau levier pour des prises de conscience chez les parents. Alors, revenons au sujet de la coopération. Comment tu définirais la coopération ? Alors, pour moi, coopérer, c'est faire ensemble, réaliser, créer ensemble, réussir ensemble. Et nous, à l'école, nous prenons le temps avec nos élèves de bien faire la différence entre gagner et coopérer. Dans la mesure où, quand je gagne, comme le disait si bien Albert Jacquard, je ne produis que des perdants. Il y a juste un gagnant et puis tout le reste, tout le monde est perdant. Alors que quand nous coopérons, nous réussissons tous ensemble. Et réussir tous ensemble, c'est une règle de vie à Living School, dans toutes les classes. Nous réussissons tous ensemble. Et c'est très important pour nous de faire passer ce message aux élèves. C'est plus intelligent de réussir tous ensemble que de gagner. Dans la mesure où gagner, ça produit surtout des perdants, finalement. Voilà. Donc, j'aime bien cette définition de réussir tous ensemble, finalement, sur la coopération. Et comment vous leur faites comprendre cette différence-là ? Alors, on le fait passer par l'expérience. C'est-à-dire que nous créons des expériences au départ qui sont des expériences assez habituelles, dont ils ont l'habitude de compétition. Ça peut être un chifoumi, ça peut être... Et où il va y avoir un gagnant et des perdants. Et du coup, on leur fait partager leur ressenti, comment ils se sont sentis. Donc, il y en a un qui se sent bien, puis tous les autres qui ne se sentent pas bien. Et puis, ensuite, on fait vivre une expérience de coopération. Et là, on leur fait partager leur ressenti. Et là, ils disent, ah ben oui, non, c'était beaucoup plus agréable comme expérience. Donc, on passe vraiment par le ressenti, dans la mesure où c'est ce qui permet d'intégrer ce nouveau paradigme, en fait, puisqu'on est quand même globalement dans une société qui encourage la compétition, qui continue beaucoup trop d'encourager la compétition. Et donc, du coup, nous, on est en train de créer un nouveau repère avec la coopération. Donc, on a besoin de l'ancrer. Et pour bien l'ancrer, ça passe par le cœur, ça passe par le ressenti. Ah, c'est génial de le faire. Par l'expérience, il n'y a rien de mieux. Oui, c'est vrai. Et si je te dis coopération, quelle image te vient à l'esprit ? Alors, d'emblée, là comme ça, l'image qui me vient, c'est nos petits loulous de maternelle, nos classes de maternelle en train de jouer au jeu du parachute dans le parc des buts de Choumont sur la pelouse. Donc, il faut imaginer un grand parachute très coloré, des enfants qui le tiennent et puis une balle en mousse sur ce parachute et ensemble, on va devoir tous aller sur la case bleue du parachute et puis ensuite, aller tous ensemble sur la case jaune du parachute. Donc, on va voir tous les mouvements de tous ces petits bras où justement, une période où la motricité, ça a besoin de travailler, la coordination et pour tous emmener la balle au bon endroit. Et c'est génial, on passe des super beaux moments, nous rions. Enfin, c'est des moments de plaisir, de joie, de créer ensemble et de réussir ensemble. Donc, voilà, moi, c'est l'image qui me vient d'être tous ensemble autour de ce parachute en train de passer un super beau moment de coopération. Et puis, je trouve que c'est déjà un outil concret qu'on a entre les mains et qu'on peut voir et toucher pour comprendre concrètement ce qu'est la coopération. Et ça donne envie, c'est-à-dire que c'est pas... Ils sont motivés par ça, ils ont envie. C'est vraiment un jeu hyper agréable, hyper sympa à faire. Et l'autre image aussi qui me vient, qui est un affichage qu'on a dans les classes, qui est une affiche assez classique des gens qui s'intéressent à la coopération, c'est l'affiche des deux ânes. Alors, ceux qui nous écoutent la connaissent peut-être. En fait, il y a deux ânes et de chaque côté, des ânes un peu trop loin. Ils sont attachés l'un à l'autre par une corde. Chacun a un tas de foin mais qu'il ne peut pas atteindre s'il ne tire pas sur sa corde. Et donc, du coup, on voit au départ que les ânes tirent chacun de leur côté pour chacun aller manger leur tas de foin. Ils n'y arrivent pas. Et puis, à un moment, on voit qu'ils ont comme une petite idée de « Ah, mais on pourrait faire différemment. » Et faire différemment, c'est juste aller manger tous les deux le premier tas de foin d'un côté et puis ensuite aller tous les deux de l'autre côté manger le deuxième tas de foin. Et donc, j'aime beaucoup cette image parce que justement, elle montre qu'il y a plus d'intelligence à coopérer qu'à être dans la compétition. Et je trouve que c'est un message hyper important à faire passer dans la mesure où surtout en France, on est très sensible au thème de l'intelligence. Donc, quand on leur dit que c'est plus intelligent de coopérer, ça, ça a du poids. Donc, j'aime bien cette image. Je trouve que l'affichage dans l'espace, c'est déjà un outil très impactant d'afficher ses propres valeurs chez soi ou dans son école. ça passe par ça en fait en premier. Qu'est-ce qu'on affiche chez soi ? Et le vivre. Après, c'est important que je sois bien cohérent. Est-ce que la coopération chez les enfants, c'est inné ? Alors, cette question, elle m'a fait bien réfléchir. Et je me suis dit que pour moi, la coopération, elle est à la mesure de l'empathie. Un enfant qui coopère bien, c'est un enfant qui a bien développé son empathie. Et cette empathie, pour nous, avec nos 15 années d'expérience auprès des enfants et notre formation, on sait qu'elle est vraiment liée aussi au climat qu'il y a à la maison. Donc, c'est très… ça va beaucoup le conditionner. Donc, pour moi, la nature humaine est bonne. C'est-à-dire que… Ce n'est même pas pour moi. Il y a des études scientifiques qui le montrent. La nature humaine est bonne. mais par contre, ce qui va être acquis, c'est la domination, c'est la violence. Donc, un bébé naît naturellement empathique et naît naturellement avec une tendance à l'altruisme et l'entraide, mais il va acquérir au fur et à mesure la domination, la compétition, par le climat familial dans lequel il va grandir. Sachant qu'il aura eu des parents qui faisaient du mieux qu'ils pouvaient avec les repères qu'ils ont eux-mêmes reçus de leurs parents. Donc, il y a toute une formation à faire de prise de conscience de l'importance de cette empathie. Et ça m'a fait penser à cette expérience dont je parle rapidement parce que ça vaut vraiment le coup de le voir. C'est dans un documentaire qui s'appelle Alphabet, un documentaire sur l'éducation. On voit une expérience menée par un neurobiologiste, je crois, autrichien, il me semble, qui s'appelle Gérald Hutter et qui montre que lorsqu'on raconte une histoire avec des personnages de couleur, d'un personnage qui essaye de monter et de grimper en haut d'une montagne, il y a un personnage qui va aider ce personnage et puis un autre qui va essayer de faire en sorte qu'il se casse la figure et qu'il n'y arrive pas. Et quand on propose à l'enfant de choisir entre le personnage qui aide et celui qui n'aide pas, celui qui met même des bâtons dans les roues, vers six mois, 100% des enfants portent leur choix sur le personnage qui aide. Donc ça montre vraiment qu'il y a un vrai élan pour l'empathie, l'altruisme. Mais vers un an, il y a 10 à 20% de ces mêmes enfants qui vont choisir le bonhomme qui n'aide pas. Et là, on va savoir, parce qu'ils ont regardé aussi au niveau des familles, que c'est en imitation d'un schéma d'au moins un des membres de la famille. Autrement dit, l'enfant, au bout d'un an, il a commencé à intégrer par les impacts qu'il a reçus des schémas de violence et de domination. Donc pour moi, la coopération, elle est vraiment à la mesure de l'empathie et donc du coup, elle est innée, mais il va falloir la réveiller à nouveau parce que tout le monde n'a pas gardé ça et donc c'est important de le développer surtout, surtout dans une société où la compétition est encore le modèle dominant. donc il y a un vrai changement à opérer. Merci pour ce partage de ce documentaire, je pense que ce serait intéressant de le regarder effectivement et quand tu dis réveiller la coopération en soi, pourquoi est-ce si important de la réveiller ? D'une part parce que je pense qu'au fond la nature humaine est bonne et que donc du coup nous sommes épanouis, nous sommes heureux quand nous sommes altruistes. Donc quelque part pour nous réaliser, pour nous rendre heureux, c'est une bonne chose à faire que de coopérer et d'autre part, de façon peut-être plus terre à terre, l'humanité fait face aujourd'hui au plus gros défi de tous les temps, c'est-à-dire cette crise climatique qui veut quand même dire comment est-ce qu'on peut garder notre planète habitable pour nous, l'humanité ? Et ça, c'est certain que ce n'est pas avec des dynamiques de compétition qu'on va relever ce défi. Nous allons avoir besoin de coopérer, nous allons avoir besoin de mettre nos intelligences et notre créativité en réseau, de coopérer d'un pays à l'autre. Donc pour moi, c'est très très important qu'on développe au plus vite toutes ces compétences dans cette jeune génération et chez nous aussi les adultes. C'est le « et » à chaque fois, c'est les petits et les grands. Une compétence indispensable pour apprendre à s'adapter. Oui. Quelle serait la taille idéale d'un collectif pour coopérer ? Pour moi, ce n'est pas tant une question de taille qu'une question de niveau de conscience. Je pense que si on est avec un très grand collectif mais qui est très conscient, c'est-à-dire si on est avec plein de gens qui sont conscients que la coopération est un meilleur moyen d'avancer, de créer, de réaliser des choses pour un mieux-être sur cette planète que la compétition. Alors, à très nombreux, on peut faire plein de choses. Mais par contre, si on est dans un tout petit groupe à l'opposé, si on est dans un tout petit groupe mais pas du tout conscient, là, on va beaucoup ramer. Donc, pour moi, c'est vraiment une question de niveau de conscience. Où en sont les uns, les autres ? Et nous, on le voit bien avec nos anciens élèves quand ils arrivent dans un collège qui n'est pas living school après une scolarité chez nous, ils vont nous dire qu'effectivement, ils voient qu'il y a beaucoup plus de compétition, que le climat est différent. Après, ils vont réussir à s'affirmer, à être bien dans cet environnement malgré tout, mais ce n'est pas les mêmes climats, c'est très différent. Donc, c'est toujours pour moi une question de niveau de conscience. Donc, je trouve qu'on a un gros travail, nous, formateurs, éducateurs, vous, nous, tous ensemble, pour augmenter ce niveau de conscience et permettre à chacun d'apprendre à coopérer. J'ai peut-être deux réactions à cette réponse-là. La première, c'est le niveau de conscience de tout le monde n'est pas forcément le même et du coup, ça crée challenge d'éveiller des consciences. Ce serait ma première réaction et du coup, comment faire, sachant que, comme tu l'as dit, chacun fait comme il peut avec ce qu'il a. Et ma deuxième réaction, c'est voir question les élèves qui intègrent des collèges peut-être publics ou autres collèges qui ne sont pas Living School, est-ce qu'ils arrivent à apporter de la coopération dans un autre contexte ? Ou alors, c'est eux qui se réadaptent à l'environnement un peu plus compétitif ? Alors, pour répondre à ta première question, là où, pour moi, il y a de l'espoir, c'est que quand nous sommes conscients de l'importance de coopérer, très souvent, ça crée l'envie de transmettre. C'est-à-dire que je connais très peu de gens qui, ayant découvert cette joie d'être dans la coopération, n'aient pas envie de le transmettre autour d'eux. Au contraire, ça devient même un mode de vie. Et je pense aussi qu'à partir du moment où on est suffisamment nombreux, il y a un effet levier, c'est-à-dire qu'il y a une question de masse critique. Il y a un moment où, parce qu'on est plusieurs dans plein de domaines de la société à faire ça, où ça peut faire bouger des masses entières. Mais voilà, pour l'instant, on est dans la phase de construction où les arbres poussent et ils ne font pas encore beaucoup de bruit. Mais ça va venir. Ça va venir. Et après, sur nos anciens élèves, ce qu'on apprend, nous, à Living School, c'est le repère intérieur. C'est-à-dire de vraiment écouter en soi ce qui est juste dans les situations et ne pas chercher à se conformer à ce qu'attendent les autres ou au regard des autres. Et donc, ce repère intérieur donne une très grande force, une très grande sérénité aussi pour faire face à des situations parfois où les pères ne sont pas d'accord. Et je trouve que nos élèves, globalement, ils arrivent à ne pas s'aliéner. Ils disent, bon, ok, les règles du jeu, c'est celles-là. Moi, je vois comment répondre aux règles du jeu, mais sans non plus m'aligner. Je prends de la distance par rapport à ça. Ou, si je vois quelque chose de pas juste, je vais me mettre debout. Je pense à une de nos anciennes, Léopoldine, qui avait été témoin de harcèlement et qui vraiment s'est affirmée alors que c'était, les harceleurs étaient costauds et il y avait des menaces assez stressantes, elle a su se mettre debout, leur faire face et quand elle n'a plus trouvé les ressources, elle est allée chercher des adultes. Et elle a fait ça dans le collège dans lequel elle est arrivée et j'ai trouvé que c'était une très belle illustration du repère intérieur. Le fait de se dire, ok, ça fonctionne à l'envers à l'extérieur, mais c'est pas juste, mais je vais me mettre debout. Et elle a vraiment créé de la valeur parce qu'elle a permis à un jeune qui était harcelé, du coup, je pense qu'elle a évité quelque chose de très grave en faisant ça. Donc c'est très beau, c'est très beau et ce qui est très puissant c'est qu'elle est venue témoigner de ça chez nous, auprès de nos élèves et elle a touché un autre élève qui arrivait du Luxembourg où il avait été harcelé, il arrivait chez nous du Luxembourg et ça a libéré la parole pour cet élève. Donc on voit les effets boule de neige, c'est-à-dire que voilà, un jeune garde son repère intérieur, se fait confiance, parle et hop, par effet boule de neige, il a un impact presque insoupçonné en fait finalement autour de lui. Du coup, pour toi, la coopération, ce n'est pas antonyme à l'individualité ? Pas du tout, c'est-à-dire que pour nous, chacun est unique, nous sommes tous uniques et en même temps, nous avons tous notre place dans le collectif, c'est-à-dire que on est comme un... D'ailleurs, on a cette métaphore dans nos classes, en début d'année, dans certaines classes, ça dépend des envies des élèves, des enseignants, mais dans certaines classes, les profs distribuent des pièces d'un puzzle, des pièces blanches d'un puzzle, demandent à chacun de décorer sa pièce de puzzle et ensuite, les élèves vont se retrouver pour créer ce puzzle, pour imbriquer les pièces du puzzle tous ensemble et donc du coup, on voit que chaque pièce unique devient un tout commun, donc c'est très beau et l'enseignante, ce qu'elle fait souvent à ce moment-là ou l'enseignant en classe, il enlève un morceau du puzzle et il demande « Alors, qu'est-ce que vous sentez ? » « Ah ben non, non, mais ça ne va pas. » Vous voyez, c'est-à-dire que là, il manque une pièce et ça impacte le tout, ça ne marche pas. Et donc, c'est très beau de voir qu'on est tous uniques mais on a tous notre place et si l'un d'entre nous n'est pas là, ça se sent, il manque quelque chose. Et du coup, dans votre école, tout passe par l'image, par des choses concrètes pour favoriser cette coopération-là ? Peut-être que ma question globale, là, c'est quels sont vos piliers pour favoriser la coopération et comment vous accompagnez les enfants à coopérer ? Il y a énormément de choses. En fait, on pourrait passer des heures là-dessus mais si je dois en extraire la substantifique, je dirais qu'il y a les deux piliers les plus importants, c'est le message du potentiel, c'est-à-dire que nous avons tous, tous un potentiel de création et de réalisation qui est quasi infini. Passer ce message dans une classe, ça va être la base de la coopération. Et le dire, c'est pour tout le monde, c'est pour et les enfants et les adultes, c'est pour tous les gens, tous autour de nous. Donc ça, c'est le premier message. Et le deuxième message qui va être à la base de la coopération, c'est le non-jugement. C'est-à-dire que vu que nous avons tous, tous ce potentiel de création, de réalisation quasi infinie, alors on ne va pas commencer à se condamner, à se critiquer, à se juger, à se casser. On ne va certainement pas faire ça, ce serait stupide. Donc, et puis, pas les autres, on ne va pas critiquer les autres, on ne va pas les casser, mais on ne va pas non plus se casser nous-mêmes, se critiquer nous-mêmes. Donc, il y a le non-jugement aussi. Et ça, c'est des bases essentielles pour coopérer, dans la mesure où ça va permettre à chacun de prendre sa place et sa juste place, dans la mesure où chacun osera. Il n'aura pas l'impression d'être jugé, d'être attendu au tournant ou que d'autres vont se moquer. Donc, pour moi, c'est les deux principaux messages. Et pour faire vivre cette notion du potentiel que nous avons tous, on met en place à Living School plusieurs outils pour vraiment célébrer les réussites de chacun, pour vraiment mettre le regard sur les ressources, les compétences, les qualités. Donc, nos élèves ont tous un cahier de réussite et toutes les semaines, on prend un temps dans ce cahier de réussite pour célébrer les réussites de la semaine qui ne sont pas d'ailleurs que des réussites scolaires. Ça peut être bien au-delà, des réussites dans les sports, des réussites dans la famille. Il y a des enfants qui vont célébrer le fait d'avoir aidé une grand-mère, d'avoir coopéré avec un petit frère, une petite sœur. Voilà, donc, c'est très large. Et donc, ce regard sur les réussites aussi, ça crée vraiment de la coopération. Donc, voilà, pour moi, ça, c'est les deux plus gros piliers, sachant qu'on en tire une règle de vie qui est dans toutes les classes et qui est affichée dans toutes les classes, qui est « nous réussissons tous ensemble ». Et bien sûr, ça commence au niveau de l'enseignant, c'est-à-dire que ça, ça n'est vivant que si c'est incarné. Et donc, à l'enseignant d'incarner le fait qu'il a du potentiel et qu'il est dans le non-jugement. Du coup, évidemment, on donne de la formation initiale et continue à tous nos enseignants, formation au savoir-être, de manière à ce que chacun puisse vraiment s'épanouir dans sa vie et dans son métier d'enseignant et apporter le meilleur de lui-même. Et après, dans le très concret, comment ça se décline, comment est-ce qu'on amène les enfants à coopérer ? Évidemment que quand on a posé ces deux axes forts que sont le potentiel et le non-jugement, le climat de classe, il est incroyable. C'est-à-dire que c'est un climat de classe où tout le monde se sent à l'aise pour participer, où tout le monde ose se lancer, où personne n'a peur de se tromper. Ça crée quand même quelque chose de formidable, vraiment formidable. Donc ça incite à coopérer. Et puis, on propose beaucoup de jeux porteurs. Donc j'ai cité tout à l'heure le jeu du parachute en maternelle, mais on a pour des plus grands, on a des jeux aussi comme le crayon coopératif. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est. C'est un crayon auquel sont reliés des fils. Il y a dix fils et chacun doit tenir un bout du fil et ensemble, on doit réaliser un dessin avec ce crayon que nous tenons tous à dix par un fil. Et donc, ce n'est pas évident. Ça demande vraiment d'être dans l'observation, l'entrée, de jouer son rôle au bon moment. Et c'est super révélateur du savoir-être des uns et des autres. Donc, nous, on adore, on adore, on adore. Parce qu'évidemment, on débriefe pendant et après sur ce qui se passe. On a des jeux comme le bâton d'hélium, comme le nœud humain, comme la phrase la plus longue. On a aussi beaucoup de jeux de société comme le jeu du loup en maternelle, le verger, la licorne dans les nuages, je crois que ça s'appelle. Enfin voilà, il y a plein de jeux aussi. On forme nos parents d'élèves. Donc, on fait un atelier tous les ans sur les jeux porteurs et positifs. Et on leur fait expérimenter la compétition et la coopération de manière à ce qu'ils puissent voir que la coopération, c'est super et c'est porteur. Et chez nous, je pense que les projets les plus forts, les plus fédérateurs de la coopération, c'est le cœur du réacteur, ce sont les projets éco-citoyens. C'est le fait que tous les ans, au mois de juin, les enfants tiennent un conseil éco-citoyen dans lequel ils vont, soit individuellement, soit par petits groupes, proposer des projets éco-citoyens pour l'année à venir prochaine. Donc là, c'est vraiment, c'est eux qui décident de ce qu'ils veulent présenter et ça dépend vraiment de leur centre d'intérêt. Donc, ça peut aller d'une petite fille qui adore la lecture et qui s'est rendu compte qu'il y a plein d'enfants dans le monde qui ne lisent pas et qui va dire qu'elle veut faire quelque chose par rapport à l'alphabétisation, en passant par un groupe garçon-fille qui sont passionnés du loup et du fait qu'il y a de plus en plus de loups en France. Mais comment est-ce qu'on peut faire pour cohabiter avec le loup ? Donc, ils veulent faire un projet sur sensibiliser à la présence du loup et à la coopération au fait de cohabiter avec le loup. Comment est-ce qu'on peut faire pour faire ça bien ? Ça peut passer par l'accès à l'eau, par plein de choses. Et donc, du coup, les enfants, à tour de rôle, présentent et défendent leurs projets. Et ensuite, on fait un vote à jugement majoritaire et on élit ainsi un, deux projets pour l'année. Et l'enseignant, du coup, il repart avec ce qu'il attend l'année prochaine. C'est-à-dire que lui, son été, il va pouvoir préparer, faire sa préparation autour de tout ça. Et ensuite, l'année d'après, les enfants vont conduire vraiment en vrai de vrai leurs projets éco-citoyens. Et ça, c'est des moments de coopération géniaux. À chaque fois que j'entends des grands cris de joie dans l'école, et que du coup, je sors de mon bureau pour aller voir ce qui se passe, très souvent, c'est parce qu'ils ont atteint leur objectif, ils ont concrétisé ou alors ils ont une super avancée et ils sont hyper heureux de concrétiser, surtout que c'est des choses hyper touchantes. Ça peut être d'aider VJ, le monsieur SDF du coin de la rue. C'est sûr que quand ils ont réuni en une journée l'argent qu'il fallait pour lui faire un cadeau de Noël, ils sont juste super heureux. Donc voilà, ce que j'aime beaucoup, c'est que ce qui fédère au niveau de la coopération, c'est le sens. C'est de savoir qu'on est en train d'oeuvrer pour quelque chose qui va faire du bien, ça nous porte. Et donc ils vivent ça et je trouve que c'est très beau au niveau de la coopération. Donc toi, tu sors de ton bureau quand tu entends des cris de joie d'enfant et non quand tu entends des enfants se bagarrer. Écoute, se bagarrer, ça existe très peu à Living School, vraiment très très peu. Il y a très peu de violence parce qu'avec cette pédagogie-là, évidemment, il y a des résultats, mais ça peut arriver qu'on entende des cris ou autres et je sortirai aussi quand même pour aller voir comment je peux aider. Justement, comment vous aidez en cas de conflit entre des enfants ou des adolescents ? Et est-ce que les méthodes sont différentes entre deux enfants de 4 ans qui se disputent ou des ados de 14 ans ? Alors, les bases sont toujours les mêmes parce que nous, on travaille avec une approche qui s'appelle conscience-évolution à laquelle on est formé et on se forme. C'est-à-dire que c'est un processus. Tout le monde continue de se former, d'être supervisé. Et donc, du coup, la base de la gestion des conflits chez nous, elle se fait sur la communication qu'on appelle de potentiel à potentiel plutôt que d'être dans la communication de problème à problème. Et évidemment, quand on est tout petit, qu'on est en maternelle et qu'on n'est pas encore tout à fait dans le langage, une des premières choses qu'on va apprendre pour éviter les conflits, c'est à faire un stop. Un stop en mettant ses deux mains en avant pour marquer son espace de manière à ne pas rentrer dans la violence, ne pas taper, mais juste dire voilà, là, c'est mon espace, là, j'ai vraiment besoin d'un stop. Je me sens envahie. Et ensuite, bien sûr, quand ils vont avoir plus de facilité avec le langage, on va expliquer les différentes étapes de la gestion des conflits. Et on forme vraiment nos élèves à la communication de potentiel à potentiel, donc à trouver un terrain commun, à voir son interlocuteur dans son potentiel plutôt qu'à voir son égo négatif. Et nos élèves, ils apprennent tout ça, c'est-à-dire qu'ils apprennent et ensuite, on fait beaucoup de mise en situation sur cas réels, c'est-à-dire que quand on apprend la communication de potentiel à potentiel, on demande des cas réels et on va les faire en mise en situation. Et on a eu comme ça des pépites, mais j'ai un souvenir d'une petite, de moyenne section qui nous disait mais moi, j'ai un problème de communication de problème à problème avec ma grand-mère le soir quand elle vient me chercher à l'école. Et vu que nous, l'école est ouverte, on voit les adultes entrer dans l'école, venir chercher les enfants, être dans l'entrée, s'installer, on avait effectivement repéré que c'était tendu avec sa grand-mère et d'autres enfants avaient repéré. Et donc, il y a un enfant qui a dit « Moi, je veux bien faire ta grand-mère. » Et du coup, on a fait la mise en situation jusqu'à ce que la petite sache se positionner pour que la communication redevienne une communication constructive porteuse avec la grand-mère. Mais c'était génial. C'est génial de voir un enfant de 5 ans se repositionner pour que ça soit porteur et de le voir ensuite en vrai dans l'entrée puisqu'on a assisté à la réalité et au repositionnement. Et c'est très beau. Donc oui, on apprend tout ça en Living School puisqu'on est vraiment une école du savoir-être. Oui, donc il y a vraiment des temps où vous avez discuté de comment on communique hors d'une crise de conflits. Carrément. C'est-à-dire que c'est parce que justement on forme en amont et qu'on a du temps dans les emplois du temps toutes les semaines sur le savoir-être que la résolution de conflits fait que les enfants gèrent eux-mêmes en fait. D'accord. Oui. Ok. C'est juste une petite question comme ça. Vous enseignez le français des maths, des langues. Ah oui. Mais est-ce que c'est toujours à travers des projets ou c'est... Alors pas toujours. C'est-à-dire qu'on essaye le plus possible de coller au projet éco-citoyen défini par les enfants en juin. mais parfois ça va pas coller dans... Ça va être difficile d'aborder un point de grammaire dans ce cadre-là. Donc on aura à un moment un cours de grammaire comme on a un cours de grammaire qui sera quand même fun parce qu'on va utiliser des personnages parce que... Mais ce sera pas... On essaye de faire le plus possible du mode projet mais c'est pas toujours le cas. On n'est pas en 100% mode projet. Moi j'aimerais bien mais pour l'instant on n'a pas réussi. Peut-être qu'on peut pas tout... On peut pas tout faire tout contre projet. Ouais, ouais. Est-ce qu'il faut des compétences nécessaires pour transmettre la coopération ? Pour moi, il faut surtout un savoir-être en fait. C'est-à-dire que si soi-même à son niveau on n'a pas intégré le fait que nous avons du potentiel et que les autres ont du potentiel et nous n'avons pas intégré le long jugement c'est difficile de coopérer. Donc voilà, ça passe pour moi vraiment d'abord par le savoir-être. D'accord. D'où l'importance de la formation. Nous pourrons vraiment la clé du C'est à Living School le fait que c'est pas juste des jolis mots sur un site internet une jolie plaquette. Non. Le fait que ce soit vécu que les parents d'élèves nous disent ah mais c'est vraiment un îlot de bienveillance mais vraiment réel en fait. C'est parce que c'est parce que chacun l'intègre au fur et à mesure pour soi dans sa vie de tous les jours par les formations que nous leur offrons en fait et qui sont tellement qui sont à la base de tout ce que nous faisons. Au sein de l'organisation de votre école vous collez votre modèle est-ce que vous êtes en gouvernance partagée ? Comment vous vous coopérez entre vous ? Il y a beaucoup de choses qui vont permettre de travailler en collectif. Déjà la direction elle est collective. Moi j'ai deux directrices une directrice du primaire une directrice du collège moi-même et la directrice de l'extrascolaire et on travaille vraiment la main dans la main et les décisions sont prises collectivement. Voilà. Et ça c'est le fruit de tout un travail pendant toutes ces années où on sait qu'évidemment quand on met en commun on va plus loin que si on prend tout seul dans notre plan des décisions. Mais chacun aussi a des responsabilités claires et une autonomie claire pour prendre des décisions tout seul de son côté quand il y a besoin d'aller vite ou autre. Mais ce que je veux dire c'est qu'on travaille beaucoup ensemble on a des... J'aime bien c'est qu'on ne s'appelle pas comité de direction on appelle ça rayonnement et donc on a nos points rayonnement ensemble fixés régulièrement nous prenons des décisions ensemble et je trouve que c'est très beau et puis vu qu'on est quand même un très gros collectif une école ça reçoit beaucoup d'enfants ça reçoit beaucoup de parents surtout que nous on met un point d'honneur à ce que les parents fassent partie du projet soit la porte leur soit ouverte ce qui n'est pas évident dans plein d'écoles parce qu'il n'y a pas le critère de non-jugement mais il y a toujours la peur d'être jugé par les parents la peur que ça se passe mal etc. Donc du coup vu que nous on a toute cette ouverture on a aussi des parents qu'on appelle des parents relais avec qui nous travaillions vraiment la main dans la main c'est-à-dire que toutes nos grosses décisions ils sont en amont avec nous en échange et on co-crée des tonnes de projets par exemple notre cantine qui maintenant est bio locale de saison livrée en vélo cargo ça a été le fruit d'un travail avec nos parents relais et ça c'est génial c'est-à-dire que parce qu'on a travaillé ensemble on a créé ça c'est très beau et puis avec les enfants il y a des enfants délégués dans les classes il y a des conseils d'école donc il y a beaucoup beaucoup de moments aussi dans lesquels les enfants vont pouvoir donner leur vie contribuer faire évoluer et c'est très important pour nous mais attention je le relais toujours aussi au niveau de conscience je sais que dans les écoles démocratiques par moments ils se lancent dans des trucs où chacun a sa voix adulte comme enfant moi je me méfie je me méfie de ça parce que quelquefois il n'y a pas le niveau de conscience qui permet que les décisions juste soient prises et donc je trouve que c'est très important de se dire attention qui est aux commandes et qui est en train de prendre la décision est-ce que c'est est-ce que c'est les égaux une complicité d'égo négative ou alors est-ce que vraiment c'est chacun dans son grand potentiel qui veut apporter le meilleur au collectif pour moi c'est une évidence qu'en maturant sur la base de ces deux piliers que sont le potentiel et le non-jugement nous allons de plus en plus vers quelque chose de collectif entre nous avec nos parents avec nos élèves mais toujours en faisant très attention à qui parle en nous est-ce que c'est vraiment notre grand potentiel ou est-ce que c'est notre égo qui cherche à tirer la couverture à soi je trouve ça intéressant cette nuance que tu apportes la coopération c'est pas l'anarchie et on ouvre tout à tout le monde sur le même niveau mais garder un certain cadre et des niveaux différents de coopération avec des des pôles différents et je trouve ça intéressant de le souligner et des rôles différents tu vois je sais que moi dans la construction de l'école qui a maintenant 15 ans j'ai eu un moment où j'ai aussi dû dire à mes parents d'élèves vous n'êtes pas des gestionnaires de l'école ce n'est pas vous ce n'est pas votre rôle parce qu'il y avait eu cette petite tendance là à un moment et où j'ai dû m'affirmer pour vraiment remarquer les responsabilités des uns et des autres et maintenant on est dans une phase où au bout de 15 ans on a cette maturité on a su aussi affirmer qui nous étions notre valeur ce qu'on faisait ce qu'on apportait et où maintenant on collabore de manière hyper sereine avec des va-et-vient avec aussi par moments quand on se plante on le reconnaît c'est super je trouve qu'on a un niveau de coopération qui est génial vraiment génial mais qu'on ne pouvait pas avoir au début ça prend du temps ça prend du temps de trouver son rôle ses missions et puis son potentiel aussi ça prend du temps de se connaître j'ai deux dernières questions la première c'est est-ce que tu as des recherches des lectures des podcasts des documentaires autres que tu nous as partagés dans cette conversation qui t'inspirent sur la coopération nous déjà à Living School depuis toujours on a sur notre site livingschool.fr une partie ressources et dans cette partie ressources il y a plein de kits à destination des parents et des professionnels de l'éducation et il y a notamment un kit qui s'appelle savoir-être et coopération qui a été développé par Mauve qui est la directrice du primaire chez nous et qui est vraiment un kit où on retrouve toutes les mêmes choses dont j'ai parlé aujourd'hui le parachute le crayon coopératif le ballon d'hélium mais aussi qui propose comment faire vivre des expériences de coopération par rapport à de la compétition enfin qui propose des étapes pour vraiment mettre en place la coopération dans sa classe ou avec ses enfants donc il y a ça qui est comme ressource et je trouve que c'est chouette et ça existe depuis plus de dix ans cette ressource là et ensuite je dirais que moi j'ai beaucoup beaucoup partagé sur cette approche conscience et évolution qui vient du leadership éthique donc je dirais qu'un ouvrage de référence par rapport à cette notion du potentiel du non-jugement pour vraiment revenir à la source de ce qu'on fait à Living School ce serait de lire le livre qui s'appelle Now or Never donc maintenant ou jamais l'urgence d'agir qui a été écrit par Edel donc E-D-E-L Goethe G-O Tréma de T donc Edel Goethe qui est la fondatrice du leadership éthique et de cette approche conscience et évolution sur laquelle nous nous appuyons à Living School et c'est un très beau livre qui a été écrit je pense il y a plus de 15 ans et qui est d'une actualité il suffit de lire le titre et on voit bien qu'il est super d'actualité et qui est très profond dans le sens où c'est une analyse très fine de la société elle y parle des générations elle y parle de la méga poubelle en disant qu'il y a tellement de potentiel chez tout le monde et qu'il y a une méga poubelle où on jette tout ce potentiel au lieu de l'accueillir en fait enfin voilà c'est très inspirant c'est un très beau livre donc je conseille par rapport à ce sujet mais c'est très large par rapport à ce qu'on a évoqué c'est-à-dire que la coopération c'est une facette de ce qui est traité mais c'est très en lien avec ce que j'ai partagé en tout cas aujourd'hui Merci beaucoup pour la ressource de Living School je m'empresserai d'aller la voir et pour ce livre ça me donne très envie de le lire aussi et dernière question où est-ce qu'on peut te contacter ? Alors on peut déjà Living School vu que c'est un centre de formation on a tout un programme de formation pour les parents pour les professionnels de l'éducation qui est sur notre site livingschool.fr dans la partie formation donc formation parents formation professionnelle de l'éducation et puis il y a moyen de me joindre en écrivant à info at livingschool.fr en précisant quelles demandes quelles envies etc et j'organise généralement deux fois par an des rencontres souvent soit en présentiel soit en visio mais quand les gens sont loin je fais en visio où je regroupe un peu tous les gens qui ont plein de questions à me poser de manière à ce qu'on ait un échange et c'est très chouette parce que souvent les gens ont des points communs justement et donc du coup c'est un moment très riche à ce moment de rencontre la connexion des mondes exactement merci beaucoup je mettrai tous les liens dans la description du podcast que ce soit la ressourcerie et les livres et les documentaires si je les trouve super mais merci beaucoup pour cet échange très très riche c'était très intéressant il y a beaucoup de parallèles que je fais avec Yappluca dans ce qu'on fait aussi mais dans un autre contexte et je trouve ça comme tu l'as beaucoup dit très beau aussi on le voit nous dans les yeux des participants qui font nos formations et qui diffusent ça dans leur entreprise et nous on dit que ça fait des boutures après dans leur entreprise et effectivement il n'y a pas d'âge pour changer le monde donc de trois ans aux grands adultes et même après et même après même à la retraite on pourrait consommer et oui transmettre je le remercie beaucoup pour cette invitation et c'était super et moi ça m'a fait très plaisir de reparler de coopération puisque c'est un thème qui nous tient particulièrement à cœur et qui est tellement nécessaire pour les défis qui se présentent et qui est très bien